Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes chez Rukovil Ngamote, masseuse expérimentée, formatrice et présidente de l'association Massage et bien-être d'or et noir. Rukovil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accueillie chez vous. Tout d'abord, on va commencer cette interview avec une question. Dites-nous qui est Rukovil. Je suis Ngamote Rukovil Karim, masseuse expérimentée, présidente de l'association Bien-être R. et noir. Très bien, merci. Et vous venez de sortir votre premier livre, le guide complet de massage, bien fait et pratique à la maison. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre? J'ai écrit ce livre par rapport, pour amener déjà la population, l'être humain devrait connaître déjà son propre corps et élaborer maintenant les bienfaits et avoir les points qui justifient le mal et le bien qui se trouvent dans son corps. C'est pourquoi j'ai fait ce livre, pour les amener à être expérimentés par le bien-être corporel et santé. Alors, c'est un très beau livre, très intéressant, que je conseille les gens qui nous regardent d'acheter et lire. Parce que c'est très intéressant, comme on l'a dit tout à l'heure. Dans le livre, vous avez écrit, nous sommes comme une voiture qui doit passer au contrôle technique chaque année. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. J'explique cela par rapport à l'être humain, qu'en ce moment, on ne sait pas que l'on est terre. Pour commencer, l'être humain est terre. Et cette terre a été faite spirituellement, qui nous a amené à connaître qu'on a trois sens sur l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est pourquoi l'âme et l'esprit sont toujours ensemble. Parce que quelque part, l'âme pour nous est comme notre ombre, qu'on ne voit jamais. Et parfois, on l'aperçoit quand on est sous le soleil. Et cela a fait donc en sorte que, moi, je l'ai dit, par rapport à ces trois sens qui nous relient, qui nous relient, nous, êtres humains, qu'on devrait déjà connaître comment est-ce que notre corps doit fonctionner. Et c'est pourquoi je l'ai dit, parce que la terre, quand on la... Par exemple, un cultivateur, avant de sémer une sémence, il laboure d'abord la terre. Et après, maintenant, il y a les pluies, le soleil qui va maintenant germer la sémence qui va donner une plante. Et nous, l'êtres humains, on devrait savoir qu'on doit élaborer... Nous devons élaborer notre corps en faisant des modélages, en faisant des massages, en faisant des sonats, tout un tas de choses, quoi. Des massages en gros balles. Et c'est ça qui fait en sorte que le corps humain puisse mieux fonctionner. Et là, maintenant, si déjà on met la sémence sur terre et qu'elle arrive à germer quelques jours, quand il y a de l'eau, le corps humain aussi c'est pareil. Je vous donne l'exemple, en saison sèche, quand il fait chaud, la terre devient sèche. Et quand cette terre-là est sèche, quand la pluie, les premières pluies arrivent, il y a une inondation. Et c'est pareil avec nous, êtres humains. Parce que si notre corps est sec et qu'il n'arrive pas à être, à pouvoir filtrer l'eau, que l'eau puisse pénétrer dans la terre, c'est pareil pour nous. Tout ce qu'on va manger, les aliments, on va boire, qu'on va consommer, ne pénétreront pas, ne pourront pas atteindre notre organisme. Ça va couler et parfois, on a des problèmes au niveau des reins, le foie, la bile qui n'arrive pas à filtrer les reins. Et ça cause beaucoup de problèmes. Parfois, ça arrive, on a des hypertensions, tout un tas de petits bobos qui nuent l'être humain. C'est pourquoi moi, j'ai dit que l'être humain devait passer au contrôle technique. Ça, c'est génial. Vous avez dit un mot que peut-être les gens qui sont en train de nous regarder ne vont pas comprendre le modélage. C'est un mot technique ou bien le mot de professionnel de massage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le modélage? Pour commencer déjà, moi, je pratique plus les massages africains. Et l'homme africain a toujours modélé son corps. Donc, palper, modélage veut dire palper le corps. Et nous, étant africains, nos parents nous ont appris à palper le corps en forme de petits cercles et de... Une forme de dire, labourer le corps. Et palper, arriver jusqu'aux muscles et les nerfs, toucher même parfois l'os. Et c'est ça qu'on appelle le modélage. Et ça fait partie du bien-être. Et ça réveille le corps humanitaire. Et c'est ça qui fait le bienfait du muscle. Parce qu'un muscle qui est palpé, qui est modélé, n'a pas de douleur. Il n'est pas figé. Il respire bien. Et l'enfant dans le sang, circule parfaitement dans le corps. En lisant votre livre, j'ai reconnu votre méthode de massage à travers les pays cités. Tels que l'Egypte, l'Afrique de l'Ouest, la Grèce antique, la Chine, l'Inde, le Japon et la Thaïlande. Le massage chinois nommé Qi, Qi Kong ou Qi Nei Song, se concentre sur le ventre. Vous avez bien expliqué dans votre livre que le massage de ventre a de nombreux bienfaits. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire au massage de ventre, ou pourquoi c'est très important ? Pour commencer déjà, quand on regarde la première des choses, le ventre, je dirais le ventre c'est le premier organe du corps. Donc je pourrais dire le ventre est le premier cerveau de l'être humain. Parce que si le ventre va bien, tout le corps est impeccable. Donc si je ne peux pas dire une personne ne peut pas manger sans faire ses selles. Et donc si déjà il arrive, il parvient à aller bien au sel, mais pourquoi pas, il va se sentir, il aura une bonne santé, tout va rouler dans les normes et l'énergie va plus circuler comme il se doit. Et c'est pourquoi je conseille beaucoup aux gens de pouvoir prendre soin, premièrement de leur ventre. Parce que même quand un enfant est né, quand un enfant naît, la première des choses qui dérange l'enfant c'est des coliques. Et si déjà il y a des coliques, ça veut dire qu'on grandit. L'être humain, il a des bobos, peut-être le ventre qui va faire mal, le cerveau ne va pas être bien et tout va déranger. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment faire en sorte que les gens doivent bien s'organiser pour pouvoir bien nettoyer leur ventre. Et si quelqu'un, il est bien nettoyé, son ventre est nettoyé, ça veut dire qu'il n'aura même pas de mauvaise haleine, même une mauvaise transpiration, tout ira dans les noms. Alors, deuxième question, j'ai cité quelques pays. Deuxième question, c'est le massage attire un langage universel. Tout à fait. Le massage attire un langage universel. Parce qu'à l'époque de nos aïeux, je pourrais dire qu'il n'y avait pas de médicaments comme à l'heure actuelle. Il y avait des pratiques qui se faisaient par les modélages, les massages, et puis ils se nourrissaient des plantes et des arbres. Et c'est ces plantes-là qu'on arrivait à soigner l'être humain quand il n'allait pas. Et il y avait toujours des exemples où les femmes, moi je prends toujours l'exemple de la femme parce que je suis une femme. Bien sûr, bien sûr. Et les femmes, chaque fois, on dit la femme, elle est la plus forte et c'est elle la plus sage dans son foyer. Et ça arrivait que nos mamans avant étaient les plus fortes. Pourquoi ? Parce qu'elles allaient toujours se baigner dans le marigot. Et quand elles partaient dans des rivières pour se baigner, elles arrivaient à se laver. Ils avaient de sortes de gants qui prenaient des lianes et qui les arrangeaient. Et puis, ils se faisaient masser et ça faisait un gommage corporel en même temps qui faisait circuler le sang et qui rendait leur peau lisse et impeccable. Donc, cela faisait que les femmes prenaient soin d'elles. Elles se faisaient pomponner avec cette éponge qui faisait en sorte une bonne circulation de sang. Et après, elles prenaient du beurre de carité qu'elles embaumaient leur corps. Et ça, ça faisait toujours un grainage lymphatique qui faisait en sorte qu'elles puissent mieux se sentir mieux. Et ça les aidait à se sentir belles et être en forme. Et la troisième étape, c'était quoi ? Quand elles se baignaient, elles se baignaient toujours dans un endroit où il y avait une pierre. Et cette pierre-là, ça servait aux dames de pouvoir frotter la plante de leurs pieds. Et l'être humain est relié au niveau du pied parce que tous les sens du corps sont reliés par le pied. Et nos mamans, elles, je donne l'exemple, ça fait comme si j'étais là avec eux. Elles se frottaient le pied durement et fort et ça leur faisait un grand massage. Et ça faisait circuler tout le corps. Et c'est ça qui leur rendait fortes, belles, réunionnantes et elles ne veillissaient pas. Et malheureusement, en ce moment, nous les jeunes femmes, en ce moment, on a oublié, on ne le connaissait même pas. Et c'est pourquoi on vieillit et c'est pourquoi on n'arrive pas à être en bonne santé et avoir de la bonne humeur. Pour moi, la lutte en ce moment, la lutte que je fais, c'est pour ne plus voir des gens mourir comme ils meurent. Parce que moi, ça me fait de la peine de voir un jeune homme de 30 ans, de 25 ans, mourir d'AVC. C'est qu'il n'a jamais existé. Et en ce moment, c'est pourquoi ? Parce que les gens, ils se négligent. Les gens ne veulent pas prendre soin d'eux. Les gens veulent pratiquer des choses qui n'existent pas. Et ce qui n'existe pas, c'est quoi ? Voir des comprimés. Et même pas que la personne n'est même pas malade, ils se lancent à faire du n'importe quoi. sans oublier que l'être humain, que lui-même, il est d'abord priorité de son propre corps. Ce n'est pas son père ou son ami ou un membre de sa famille qui va venir lui demander de prendre soin de lui. Et c'est ça que moi, pour moi, la lutte que je suis en train de créer en ce moment, c'est pour amener les jeunes et même des adultes à pouvoir prendre soin d'eux. Avoir, à se nourrir des plantes, prendre des fruits, pourquoi pas des graines. Prendre conscience de leur corps. Voilà, prendre conscience de leur corps et puis pouvoir bien s'alimenter. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Parlons du chapitre 6 de votre livre, Le massage en couple. Tout d'abord, lisez-nous un passage et dites-nous pourquoi le passage en couple... Pardon. Dites-nous pourquoi le massage en couple est important. C'est quand même très intéressant, le massage en couple. Oui, c'est ça qui fait l'être, moi. D'accord. Parce que s'il n'y a pas le couple, il n'y a pas de vie. Exactement. Tout homme devrait être en couple. Excusez-moi. Oui, on vous écoute. Bon, je vais lire un passage. Le massage de couple permet de renforcer les liens émotionnels et éliminer en se massant mutuellement. Les partenaires montrent de l'action et de l'affection d'un envers l'autre qui peut améliorer la confiance et la proximité dans une relation. Le toucher est un puissant moyen de communiquer non-verbal qui aide à exprimer l'amour et l'appréciation. Partager des moments de détente peut aussi aider à réduire les tensions, les conflits, favorisant ainsi une atmosphère pure harmonique au sein des couples. Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que le mot clé, c'est toucher. C'est important. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur toucher? Le mot toucher. La signification, vraiment. Le mot toucher pour moi, c'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas toucher quelque chose si déjà les yeux n'ont pas eu envie, le cœur n'a pas battu, ne s'est pas conquéri par rapport à la beauté qui se trouve devant l'objet, devant l'être humain. C'est pourquoi le mot toucher, pour pouvoir toucher quelque chose. Il faut l'admirer. Il faut aimer. Et je donnerai l'exemple d'une rose. On ne peut pas toucher une rose n'importe comment. Parce qu'elle, elle a des épines. Et là, si vous arrivez à toucher cette rose, ça veut dire qu'il y a de l'amour parce qu'il y aura du sang pour pouvoir cueillir cette rose. Vous allez vous faire piquer et là, il y aura du sang. Et ça, dans le couple, il faut toucher une rose. Que ce soit une femme ou un homme. Une femme a amené à toucher un homme pour le détendre, pour lui donner l'envie d'aider, et pour avoir confiance en soi. Donc, pour moi, le mot toucher est très, très important dans la vie de l'être humain. Parce qu'un homme ou un être humain qui n'est pas touché, même un animal qui n'est pas touché, il est censé mourir. Pour finir cette interview, pour les gens que vous regardent, comment peuvent-ils vous contacter? Ah, c'est simple. Bah, ok. Vous écrivez d'abord, vous achetez le guide complet, massage bien fait et pratique à la maison. Et il y a tout dedans. Il y a tout. Et ce n'est que le début. Il y a tout. Et à la fin, il y a mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter. Donnez-nous votre numéro de téléphone. Si ça ne vous gêne pas en ligne. Voilà. Est-ce que c'est privé? Ce n'est pas privé, mon numéro de téléphone. Parce que, moi, j'aime l'être humain. J'adore l'être humain. Je pourrais le dire parce que, si on dit Dieu, Dieu c'est nous, il y a le partage. Si déjà, si l'être humain que je suis est devant moi, ça veut dire que c'est mon Dieu. Et c'est pourquoi je ne veux pas me priver de donner mon numéro de téléphone. Au contraire. Bon, donnez-nous votre numéro de téléphone. C'est 06 13 28 63 21. Merci beaucoup, Recoville Yamato. Non, non, Niamoto. 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 C'est un nom donné par mes deux parents, un nom qui signifie une grande personnalité, une personne noble. Et moi, si Dieu m'a donné ce nom et il m'a confié à être auprès des gens, c'est pour pouvoir les aider. Et assumer que je suis une grande personne noble. Vous êtes vraiment une grande personne noble. Merci beaucoup. Je vous en prie.